C'est bon, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Quart d'heure citoyen avec Julien Aubert. Bonjour. Bonjour. Pour rebondir sur l'actualité, nous allons commencer par une question de André sur Twitter et de Maurice sur Facebook. Alors pourquoi ne pas rejoindre ou se rallier au Rassemblement National ou à la République en marche ? Je trouve la question toujours intéressante. C'est-à-dire que quand on a une identité propre, l'objectif ne doit pas être de fusionner avec des gens dont on prétend être les adversaires. La République en marche a pour programme Emmanuel Macron et pour principale idéologie, l'idée que la nation est dépassée, que finalement c'est que de la résolution de problèmes économiques, donc ce sont des solutions pragmatiques, et que donc fondamentalement le système marche très bien et qu'en alimentant les métropoles, on va créer de la croissance pour tout le monde. Je pense que c'est une vision fausse et qu'elle fracture la société française. Et donc la République en marche s'appuie, je dirais, sur les gagnants de la mondialisation pour maintenir leur pouvoir en place. Le Rassemblement National, lui, fait le schéma exactement inverse. Il se nourrit effectivement du fait qu'il y a une fracture, qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat, qu'on a des problèmes d'immigration. Et donc ne propose pas forcément de solution, mais en tout cas fait un diagnostic très froid sur cette situation. Et les deux, en réalité, n'ont aucune ambition d'ailleurs de s'allier avec nous, mais tout simplement de nous dévorer. Et je crois que notre identité à nous, c'est de dire que l'objectif d'un parti de gouvernement, c'est de réconcilier les Français des villes, les Français des champs, les Français d'en haut, les Français d'en bas, les gagnants de la mondialisation et les perdants, à travers un projet qui ne peut être que national, et donc en dépassant à la fois le projet d'Emmanuel Macron, qui lui, veut dissoudre la nation, ou en tournant le dos au projet de Marine Le Pen, qui elle, ne conçoit que la nation, sans regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. On pourrait peut-être aller plus loin. On a longtemps parlé du clivage gauche-droite. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Il existe toujours. La preuve est qu'au sein de La République En Marche, on a un collectif sociodémocrate qui a été créé par le député Césarini. Donc preuve que même au sein de La République En Marche, il y a ce clivage. Par contre, c'est vrai qu'il y a deux clivages qui se superposent. D'un côté, un clivage droite-gauche. De l'autre côté, un clivage entre, je dirais, ceux qui s'accommodent du système né de la mondialisation et qui dissoutent les nations, et ceux qui, au contraire, résistent en souhaitant un enracinement. Nous avons une question concernant le vote LR. C'est une question de Guépaba sur Facebook concernant l'emploi et la compétitivité, notamment par rapport au GAFA, TAFTA et aux travailleurs détachés. Il nous demande simplement si on ne pourrait pas sortir de l'Union Européenne une sorte de Frexit, comme le Brexit. Le Frexit, c'est une solution qui a été proposée par M. Asselineau, qui fait l'économie en réalité d'une réflexion sur qu'est-ce que ferait la France toute seule. Alors Asselineau répond en disant « Oui, non mais attendez, on pourrait sortir de l'Union Européenne pour en construire une autre. » Toute personne qui a divorcé et qui écouterait cette vidéo sait qu'une fois que vous êtes violemment séparé de votre femme, vous avez séparé les meubles, séparé la maison, passé des années de litiges devant le juge, une fois que c'est fait, vous n'allez pas revenir le lendemain avec un bouquet en disant « Bon, notre premier mariage a été une erreur, mais nous allons recommencer sur une nouvelle base. » C'est ce que propose Asselineau. L'autre option, c'est de rester tout seul. Mais aujourd'hui, nous avons néanmoins besoin d'allier, alors pas forcément de fusionner avec eux, mais pour le coup, nous avons besoin d'allier. Et la civilisation européenne a quelque chose à dire. Elle a quelque chose à dire, par exemple, sur le pouvoir des GAFA, la situation de la personne humaine, le vol des données. Si demain, nous voulons construire par exemple le Facebook européen et protéger ces données, il va bien falloir le faire avec d'autres pays, sauf à considérer qu'avec 65 millions de Français, on pourrait avoir suffisamment de données pour concurrencer des ensembles qui s'appuient sur un milliard de données comme en Chine. Un milliard en tout cas de citoyens. Nous avons plusieurs questions de Bastien suite aux propositions des Gilets jaunes. et on va le faire sous forme de oui-non. Première question, oui ou non à un RIC législatif et révocatoire ? Non. Non, parce que si on met le révocatoire, ça veut dire qu'on aura des élections quasiment tous les mois ou tous les ans. Oui ou non à la reconnaissance du vote blanc ? Oui. Oui à la reconnaissance du vote blanc. Oui ou non à l'interdiction pour un individu de se présenter à une élection ou être en poste s'il est mis en examen ? Non. Parce que mise en examen ne signifie pas être coupable. On peut être mis en examen et être innocent. Nous avons une question concernant le nucléaire qui nous a été posé par mail par Thierry. Pourquoi défendre selon lui alors que c'est cher et dangereux ? Ah bah c'est deux erreurs. Ça n'est pas cher. Aujourd'hui le nucléaire historique et donc le parc je dirais originel produit une électricité 75% du temps à un prix abattable. qui permet d'ailleurs de financer ses concurrents aujourd'hui. C'est-à-dire que si votre facture d'électricité augmente, ça n'est pas à cause du nucléaire, mais c'est tout simplement parce qu'on subventionne les énergies renouvelables. Donc c'est plutôt l'inverse. Et dangereux, oui c'est dangereux, mais la question c'est de savoir si c'est risqué. Quand vous prenez l'avion, c'est très dangereux d'être dans un avion parce que vous êtes dans quelque chose qui est plus lourd que l'air et pourtant vous êtes au-dessus. La question c'est de savoir si c'est risqué. Ça n'est pas risqué parce que justement vous avez tout un système de protection et qui fait que la probabilité d'un accident d'avion est beaucoup plus faible qu'en voiture. Dans le nucléaire, c'est effectivement très dangereux si ça explose. Mais justement l'idée c'est de contrôler le risque. Nous avons une question sur un sujet que tu as longtemps défendu, c'est la chasse à la glu. C'est un sujet que tu connais bien, on se souvient de l'anecdote à l'Assemblée nationale avec le parallèle entre les écologistes et les petits oiseaux. Oui, ça me rappelle les souvenirs. Voilà, donc c'est une question de Sylvie sur Facebook. et elle nous demande si ce n'est pas une pratique barbare ou d'un autre âge. Alors d'un autre âge, c'est certain que c'est une tradition, comme beaucoup d'ailleurs de traditions qui se perpétuent sur plusieurs siècles. Barbare, la question c'est de savoir si on doit chasser ou pas. En quoi c'est moins barbare de prendre un fusil et de tirer par exemple sur un sanglier ou sur un oiseau, par rapport au fait de mettre de la colle sur des petites baguettes, qu'on appelle des verguettes d'ailleurs, l'oiseau va être glué, on va le capturer et on va l'utiliser comme appelant pour ensuite tuer des oiseaux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que dans la chasse à la glu, ça n'est pas une chasse, c'est une capture. C'est ça que les écologistes déforment. En réalité, ce serait barbare effectivement de le gluer et puis après de le manger vivant ou de le manger ainsi. Mais on ne fait que le capturer l'oiseau et on le relâche après. Donc c'est une capture momentanée et je ne vois pas en quoi c'est particulièrement barbare. Nous avons ensuite une question sur la vente libre de produits dangereux. C'est une question de Brice sur Facebook. Il nous demande si on ne pourrait pas interdire ou sécuriser ce type de produit, voire même peut-être, il propose d'ajouter un numéro de série. Alors un numéro de série, pourquoi pas ? Ça permettrait en tout cas de retracer la chaîne lorsqu'il y a un accident. Ensuite, c'est quand même très réglementé, la vente de produits dangereux. Normalement, vous ne pouvez pas y avoir accès. Alors après, ça dépend de ce qu'on entend par produit dangereux parce que vous pouvez avoir un herbicide. Maintenant, c'est aussi contrôlé. Vous allez le trouver aussi dans certaines grandes surfaces et pourtant, ça n'est pas forcément, je dirais, très bon si vous en buvez. Des questions par rapport à ton mouvement que tu as fondé, Oser la France. Nous avons plusieurs questions, notamment de Mathis par email. Quelle est la politique sécuritaire pour Oser la France ? Alors, Oser la France, ce n'est pas encore intéressé au sujet de la sécurité. On travaille, je dirais, les uns après les autres, les sujets. En ce moment, c'est par exemple l'écologie. On va d'ailleurs publier quelque chose en fin d'année. Donc, en matière sécuritaire, il n'y a pas de position officielle. En tout cas, on n'a pas recreusé le sujet. Donc, tant qu'il n'y a pas de position officielle, c'est la position des uns et des autres. Et que penses-tu de l'expulsion des criminels étrangers ? Alors, l'expulsion des criminels étrangers, je pense que c'est tout à fait logique. Donc, la difficulté est qu'il faut accepter, évidemment, il faut faire accepter par le pays d'origine, de reprendre ce criminel. Et puis ensuite, on a un deuxième petit problème, c'est qu'on a la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que, par exemple, si le criminel risque la peine de mort dans son pays, eh bien, on ne peut pas l'expulser. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je pense, moi, qu'il faut, pour certains crimes en tout cas, notamment des terroristes, sortir de cette convention, c'est-à-dire en disant qu'il ne peut pas, sur des cas de terrorisme, nous interdire, par exemple, d'expulser des terroristes étrangers vers l'Algérie ou vers l'Irak. Nous avons une question toujours sur Roséla France, de Alexis Parmeil, qui nous demande comment on peut réaffirmer les principes et valeurs du gaullisme quand on est membre du PPE au Parlement européen et de l'international démocrate centriste. Alors, c'est une excellente question. Il faut comprendre qu'au moment de la fusion du RPR et du DF, qui siégeaient dans des groupes différents, le prix à payer a été que le RPR accepte que l'UMP soit dans le PPE, qui, effectivement, a dans son corps de doctrine le fédéralisme européen. Alors, aujourd'hui, néanmoins, le PPE a beaucoup changé. Vous avez Victor Orban, qui est membre de ce parti, et qui est beaucoup plus proche, je dirais, de position gaulliste que de position, même si sur la démocratie interne, on pourrait en discuter, mais en tout cas, je dirais qu'il n'a pas du tout une vision fédéraliste. Moi, je crois qu'il faut changer le PPE de l'intérieur et que le PPE évoluera de toute manière avec la sociologie et avec la lucidité ou la prise de conscience de la droite européenne que le fédéralisme est en réalité une chimère. Merci, Julien Obert. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine édition. Merci, Olivier.